Le Conseil Régional de Gbeke peut maintenant se mettre à la tâche. Son crédit est disponible. En témoigne cette rencontre de ses animateurs. Rencontre relative à la première session ordinaire de ce Conseil Régional qui intervient cinq mois après les élections couplées. Au cours de ses travaux, le budget primitif du Conseil Régional de Gbeke a été voté. Il s'élève en recettes et en dépenses à plus de 6 milliards de francs CFA. Le président du Conseil Régional de Boaké, Jean Kouassi Abonois, a réitéré sa vision pour la région de Gbeke, notamment permettre aux populations rurales d'accéder aux commodités du temps moderne et freiner l'exode rural par la création d'emplois. Son équipe du Conseil a même ajouté aux sept commissions statutaires trois autres supplémentaires. Nous avons pris sur nous de porter à 10, d'ajouter trois commissions qui n'existaient pas dans les commissions obligatoires. La commission agriculture, pêche et levage, femmes et jeunesse, bientôt vont se lancer même aux cultures comme l'EVA, etc. Est-ce qu'il faut abandonner les cultures vivrières par rapport à ça ? Il y a un minimum d'encadrement qu'il faut faire. En spécialisant des conseillers dans ce domaine, ils vont pouvoir attaquer à ces questions. Les conflits aux eaux pêcheurs locaux, il faut que ce soit résolu. De la même manière, même également, la divagation des bœufs dans les plantations de maïs, on en a vu. Donc tout ça, c'est des questions qu'il faut attaquer sérieusement. Jean-Kouassi Abonoua a mis à profit cette rencontre pour lancer un appel au cadre pour leur implication dans les préparatifs de la visite du chef de l'État dans la région du Gbeke.